La piste tortueuse ne suffit plus. Il nous faut une vraie route pour aller vendre nos produits dans la vallée pour descendre en ville. C'est ainsi que les habitants du village d'Ida dans le sud du Maroc ont exprimé leurs besoins prioritaires. Ils voulaient cette route pour désenclaver leur région et permettre l'installation des services de santé et de l'eau potable qui vont changer leur vie. Ici, l'isolement a favorisé le maintien des traditions qui pèsent lourd sur les épaules des femmes. C'est la femme qui soquette du tout les travaux, le champ, la collecte du bois, de l'eau. Alors que l'homme ne travaille pas trop, il faut changer un peu ses habitudes. Il faut qu'ainsi j'ai fait des réunions avec les hommes d'Ida pour les inciter à aider les femmes à améliorer leurs conditions de vie, à les aider. La nouvelle route a changé l'allure du village d'Ida et dans leur maison, les habitants commencent à vivre dans de meilleures conditions. Ce four en terre, par exemple, est une innovation intéressante proposée par le projet de développement du Haut Atlas à la demande des femmes. Il permet d'économiser du bois. Les femmes se fatiguent moins et l'environnement est mieux respecté dans cette zone particulièrement aride. Plus loin, dans la montagne, les travaux pour la route continuent. La zone du projet comprend 60 villages. Le gouvernement marocain et le PNUD, le programme des Nations Unies pour le Développement, financent ici de nombreuses activités avec l'appui de tous les partenaires concernés. Ils se sont fixés pour mission de répondre aux demandes formulées par les villageois eux-mêmes. Les équipements sanitaires, aux techniques agricoles, les requêtes sont nombreuses. On a senti un impact vraiment très, très important sur la population. Les conditions de déplacement se sont beaucoup, se sont nettement améliorées et que l'approvisionnement se fait d'une manière excellente par rapport à ce qui se faisait avant. La route a déjà permis d'amener les matériaux pour construire des stations d'eau potable. Ces précieuses pompes sont offertes au village, mais la consommation d'eau doit être gérée par les habitants. Ils reçoivent des conseils en gestion de la part de Mouadi, qui rencontrent régulièrement les responsables des communautés bénéficiant de ces nouveaux équipements. La population s'organise en association villageoise et instaure un système tarifaire qui permet de collecter un peu d'argent. Ça leur permet de faire l'entretien et d'assurer les dépenses relatives au fonctionnement des réseaux. Dans un des villages que l'on appelle ici des Douars, un gîte d'étape a été homologué par le ministère du Tourisme, grâce, en partie, à cet approvisionnement en eau potable. Encore méconnu des randonneurs, ce gîte sert de salle de formation pour des agents de santé. Les communautés ont sélectionné un ou deux agents par village et ils sont volontaires pour apprendre tous les soins de base. Les accoucheuses traditionnelles en font partie. Leur rôle est crucial pour cette région où l'encadrement et l'infrastructure sanitaire sont limités. Ainsi, le projet améliore les pratiques ancestrales de ces accoucheuses pour assurer un minimum de prévention. Elles suivent un cours de perfectionnement et reçoivent une trousse médicale. Cette méthode est nouvelle au Maroc. Lorsqu'il entend une femme qui est enceinte, elle lui rend visite pour voir si le bébé est en bonne position. Aussi, elle s'occupe des soins urgents si quelqu'un se blesse dans le Douars. L'avantage qu'il a, c'est que tout le temps, elle est dans le Douars, elle est disponible. Les agents de santé apprennent aussi à mieux évaluer les cas d'urgence afin de les évacuer vers l'hôpital de la vallée. Une ambulance sera bientôt fournie par le projet pour les emmener par la nouvelle route. Grissia habite depuis plusieurs mois chez Fatima Ouzdik, la coucheuse traditionnelle du Douars d'Ida. Cette situation lui permet d'être très proche des habitants et de mieux connaître leurs conditions de vie et leurs besoins tout en profitant des mélodies composées par Hassan, le fils de Fatima. Hassan bénéficie lui aussi d'une formation proposée par le PNUD en collaboration avec Near East Foundation, une organisation non-gouvernementale internationale. Avec ce cours sur les techniques apicoles, les hommes de la région comprennent vite que leurs ruches en terre sont devenues archaïques. Les ruches utilisées par le formateur de cette ONG permettent de contrôler la bonne santé des abeilles et de multiplier par 6 ou 7 la quantité de miel récolté. Ces formations techniques entraînent directement une augmentation des revenus des familles. La maison de Fatima est devenue un véritable centre de formation. Elle est veuve et peut donc organiser sa vie à sa guise. L'élevage de poulets ou le tissage sont des nouvelles activités pour les femmes de ces villages. Lors d'un stage précédent, Fatima a reçu un métier à tisser. Elle offre maintenant sa maison et une grande partie de son temps pour former les autres femmes du village. Si on a par exemple 4 ou 5 femmes, elles peuvent faire un tapis dans un mois. Ça dépend de la longueur, de la largeur du tapis. Elles peuvent vendre un tapis à 3 000 ou bien 4 000. Est-ce qu'elles en profitent vraiment ? Oui. De quelle manière ? Elles peuvent s'acheter de nouvelles habits. S'il a besoin de quelque chose dans sa cuisine, ça vend bien quelque chose qui... C'est elles qui vendent leurs produits. Je vous signale que les femmes qui ne sont pas mariées n'ont pas d'accès au souk dans ces zones. Ce sont les femmes veuves qui ont l'accès au souk. Alors quand une femme veut vendre, ou bien elle donne la poule à sa voisine, ou bien à son mari, ou bien à notre homme qui connaît. Après mon évaluation dans les autres doigts, j'ai trouvé une fille qui vend directement ses tapis au touriste. Ça marche bien. Je suis très, très contente pour cette fille. Pour moi, le projet a réussi. Après leur stage, les apiculteurs reçoivent une ruche et les meilleures tisserandes auront un métier à tisser. Ils doivent partager ce matériel avec leurs voisins et faire connaître les nouvelles techniques. La population devient le maître d'oeuvre de son propre développement. La réussite de ce projet est exemplaire pour d'autres régions du pays. De nombreux partenaires publics avec des organisations non gouvernementales et le PNUD sont en permanence à l'écoute d'une population défavorisée. En attendant que le modèle se multiplie, Drissia continue de parcourir la zone. Pendant la première semaine de mon arrivée, c'était difficile. Mais avec l'accueil de ces gens qui m'ont facilité la tâche, je me considère comme la soeur de toutes les filles du Doir Hadidah ou la fille de toutes les mères de tous les Doir. C'est ce qui me console ici. de tous les filles du Doir Hadidah Sous-titrage ST' 501 ...